conférence de l'université populaire de michel onfray troisième année l'autre grand siècle les libertins baroque aujourd'hui restauré pierre charron bonsoir et merci d'être là pour ce premier cours on dirait que le dernier était une introduction d'une certaine manière une introduction à l'année je vais vous parler ce soir de pierre charron nous allons consacrer trois séances je vais essayer de faire de telle sorte que pour chaque philosophe on puisse passer trois séances peut-être un peu plus pour gassendi ou spinoza on verra mais pour l'instant on part un petit peu dans cette perspective là et cette première séance je vais la consacrer à restaurer la figure de pierre charron restaurer comme on dit il restaurer une vieille maison d'une certaine manière encore que charron ne soit pas une vieille maison mais il a une mauvaise réputation trop mauvaise réputation j'ai souvent dit que la réputation de quelqu'un c'était la somme des malentendus qu'on accumulait sur son compte c'est un petit peu le cas pour charron je vais essayer de vous dire ce que sont ces malentendus pourquoi ce sont des malentendus et pourquoi lui comme épicure et comme d'autres il a dû faire face à des calomnies parce que c'est fréquent c'est habituel dans ce dans ce milieu c'est plus facile de critiquer l'homme ça dispense d'aller voir véritablement la pensée et il m'a semblé qu'il était plus intéressant d'aller voir l'homme la biographie a priori pour pouvoir envisager ensuite la question de l'oeuvre et de la de la pensée à proprement pas mauvaise réputation donc pour l'existence pour la biographie mais pour l'oeuvre alors que c'est un personnage considérable dans l'histoire de la philosophie on l'a peu lu vraisemblablement depuis son succès il a écrit de la sagesse en 1601 qui est un formidable ouvrage qui a été le succès du 17e siècle un vrai best-seller il a d'autant plus été best-seller cet ouvrage à cette époque qu'on n'en a plus parlé par la suite et que encore aujourd'hui le nom de charron est associé à montagne mais pour de mauvaises raisons personnages considérables parce que l'essentiel de ce qui compte en philosophie au 17e siècle un petit peu plus tard au 18e aussi l'essentiel de ces personnages là ont été marqués par charron on l'a beaucoup lu beaucoup d'éditions et tout le monde le connaissait j'ai vérifié pour des cartes pour pascal pour malbranche et quelques autres et quelques uns leur doivent des intuitions me semble-t-il essentiel des cartes par exemple lui doit une partie de son doute de son doute méthodique je serais allusif sur ce sujet on pourrait faire évidemment un cours entier sur sur les influences sur ce qui a été manifeste sur ce qui est hypothétique sur ce qui est probable sur ce qui est réel j'ai vérifié des cartes a lu charron l'a bien lu on sait où comment de quelle manière qui l'a lui a offert cette édition de la sagesse et le doute n'est pas inventé par des cartes à l'évidence il ya le doute de piron des sceptiques des pironiens mais tel qu'il existe le doute chez pierre charron on le retrouve vraiment très précisément chez des cartes dans le disco de la méthode on le retrouve également ce propos mais c'est aussi un propos qui court le siècle qui traverse le 17e siècle retrouve le propos de la séparation entre la religion catholique apostolique et romaine de l'époque et puis la foi et la croyance véritable il faut être catholique parce qu'on est en france vous expliquerait pourquoi comment ce que c'est que cette position qui est une position qu'on dit fidéiste et charron défend cette cette idée là et bien on retrouve cette idée là aussi chez des cartes qui nous dit le doute va tout concerner sauf la religion de mon roi et de ma nourrice l'expression et dans le discours de la méthode ça n'est pas rien de considérer qu'il a pu influencer un des cartes sur la question du doute méthodique ou sur la question de l'épargne de la religion catholique il a influencé aussi vraisemblablement c'est pas clair évidemment les philosophes à l'époque ne cite pas les choses essentielles ou les choses importantes on ne dit pas j'ai lu charron qui nous dit que et je trouve cette idée intéressante et je la reprends souvent les philosophes quand ils font des références savent qu'ils font des révérences et ils n'ont pas envie de faire de références qui soient des révérences donc on tait plutôt les philosophes importants ou les passages essentiels mais la description que fait pascal par exemple de la misère de l'homme sans dieu fait songer à nombre de pages de la sagesse l'idée qu' il y aurait une misère viscérale une philosophie tragique nous sommes marqués par la mort par la difficulté d'être la difficulté d'exister par le sentiment de l'entropie et toutes ces choses là le portrait que charron fait au début de de la sagesse c'est très précisément ce qu'on retrouve par la suite des paperolles de pascal regroupés sous la rubrique misère de l'homme sans dieu le pari de pascal est aussi une idée qu'on peut retrouver chez charron vous savez cette idée que si dieu n'existe pas parions pour dieu si dieu n'existe pas on a rien perdu s'il existe on a tout gagné cette idée qu'on retrouve aussi dans les dans les petits papiers de de pascal les petits papiers qui fabriquent les pensées c'était une apologique chrétienne une apologique chrétienne cet cet ouvrage a priori qui n'est pas terminé ce n'est pas un ouvrage sous forme d'aphorisme comme on peut le lire parfois c'était un ouvrage en cours d'élaboration il y avait cette idée essentielle qu'on pouvait s'adresser aux libertins qui étaient des joueurs et s'adresser à eux avec les arguments du joueur donc l'argument du pari on le retrouve d'une certaine manière formulé par charron en amont de pascal on retrouve cette idée essentielle qui est associé à pierre bayle mais qu'on peut être athée et vertueux c'est une c'est une idée récente et considérable cette idée qu'on pourrait être athée ne pas croire en dieu mais en même temps être un homme de morale un homme de devoir un homme de vertu pendant très longtemps on nous a dit vous ne croyez pas en dieu donc vous êtes immoral s'il n'y a pas de dieu vous n'avez pas de morale possible ou pensable donc vous êtes vicieux fondamentalement vicieux et pervers pierre bayle nous dira très précisément que non pas du tout on peut être athée et vertueux cette idée se trouve déjà chez un pierre charron qui croit en dieu bien sûr il est catholique prêtre catholique comme je vous le dire un petit peu plus tard mais en même temps il pense que on peut ne pas croire en dieu et être morale tout de même la morale elle est séparée de la religion et de la théologie 1601 on est déjà dans une période essentielle qui me permet ce sera l'hypothèse du cours suivant de penser que pierre charron invente d'une certaine manière la laïcité la séparation du registre spirituel du registre temporel de la question religieuse et de la question de la philosophie spinoza aussi c'est considérable donne l'impression de l'avoir lu de l'avoir papillé parce qu'à l'époque on n'est pas dans une logique de droit d'auteur l'idée elle existe on la prend et on ne dit pas d'où elle vient de qui elle est les bonnes et elle se trouve là donc toutes ces idées qui sont aussi des idées qu'on trouve dans la philosophie antique est une toutes ces idées là on les retrouve dans l'éthique de spinoza on les retrouve dans de la sagesse de charon par exemple la possibilité d'identifier dieu la nature et la raison c'est aussi une idée stoïcienne on le verra un petit peu plus tard mais la fameuse intuition ou l'idée essentielle de spinoza à savoir dieu c'est la nature si vous dites dieu lisez la nature si vous lisez la nature mettez dieu à la place et ce sera exactement la même chose nous dit spinoza dans l'éthique ouvrage posthume 1677 on est donc à la fin du siècle alors que on est au début du 17e avec avec charon cette idée là elle est considérable elle est considérable possibilité de d'imaginer que d'une certaine manière le dieu n'est pas aussi transcendant que ça et si dieu existe il peut être aussi immanent c'est à dire il peut être confondu à la réalité du monde à la matérialité du monde idée aussi qu'on trouve chez charon mais aussi chez les chez les stoïciens la liberté c'est là le consentement à la nécessité ce que vous êtes et bien consentés y et quand vous aurez consenti à la nécessité qui vous faites ce que vous êtes alors vous serez libre idée de spinoza idée de charon il est des stoïciens aussi il n'y a pas de liberté dans la logique du déterminisme indépendamment de du consentement à ce qui vous faites ce que vous êtes idée essentielle puisque c'est une idée qui est censée déboucher sur la joie déboucher sur la béatitude on le verra chez spinoza et qui doit nous permettre également d'en finir avec les passions tristes l'idée des passions tristes est aussi une idée qu'on retrouve dans de la sagesse de pierre charon 18e on retrouve aussi des considérations de charon sous la plume du montesquieu qui élabore cette fameuse théorie du climat et qui nous explique que le climat est déterminant dans le comportement d'un individu mais d'un personnage d'une histoire ou d'une nation idée qu'on retrouve dans la sagesse dans de la sagesse et puis rousseau et je suis rapide sur ces questions là simplement pour vous faire voir que la mauvaise réputation est tout de même singulière quand ce personnage a influencé tant de figures essentielles rousseau qui lui doit aussi nombre de détails de commentaires sur la question de l'homme naturellement bon vous savez qu'il écrit dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes que l'homme et les hommes naissent bon et que c'est la société qui les corrompt et bien cette idée là elle se retrouve aussi chez pierre charon voyez l'influence elle est considérable sur des philosophes considérables et elle est considérable dans des endroits inconsidérable la question du doute la question du pari la question de la théorie du climat la question de l'identification de dieu de la nécessité de la liberté et de l'obéissance à la nécessité enfin toutes ces choses là qui sont qui sont vraiment essentielles elles se retrouvent dans ce gros ouvrage ou ce formidable ouvrage qui est de la sagesse pourquoi donc ce personnage a-t-il une mauvaise réputation d'où vient cette mauvaise réputation il y a une origine on la connaît très précisément il ya une date de naissance 1623 il y a un criminel il s'appelle françois garas le père françois garas tueur à gage pour les jésuites et qui qui invente d'une certaine manière la littérature de propagande et qui calomnie toujours sur le principe que quand on calomine en reste toujours quelque chose assassiner le personnage assassiner le sur le terrain de sa vie privée ou de sa biographie et puis ça dispensera d'aller voir éventuellement l'oeuvre quel besoin d'aller lire la philosophie d'un personnage qui serait un individu peu ou pas recommandable donc charon fait vraiment les frais de garas des assassinats de garas parce que vraiment il est il est considérable il est important donc on s'attaque à la figure la plus en vue et l'ouvrage de garas à un long titre je vous le lis la doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps ou prétendu tel contenant plusieurs maxime pernicieuse à la religion à l'état et aux bonnes mœurs combattu et renversé par le père françois garas de la compagnie de jésus l'ouvrage est considérable près de mille pages on est en train de le rééditer avec des amis parce que ça mérite tout de même d'aller voir ça un petit peu plus près les formules y sont assassines on n'y pense pas beaucoup mais on y assassine beaucoup avec des il ya des noms d'oiseaux considérables justement c'est le mot qui convient puisqu'il dès moment qu'il est un toucan qui n'a qu'un bec et la plume il parle d'une vieille roue cassée des images singulière enfin une vieille roue cassée déglingué et puis surtout des vocabulaire assez singulier on y parle d'ivronnier de bellitres de faquin d'âne de poursaut de poltron de pitot on y parle de roturier de tavernier une expression qui est presque celle d'un professeur d'université qui me faisait une lettre et qui me parlait du public de l'université populaire des pécores de la populace je donnerai pas le nom sauf si vous insistez mais conscience taré cervelle fêlé dogmatiste auteur de bouffonnerie tiercelé d'athéiste ce que je trouve le plus sympathique l'ouvrage est considérable et en même temps il fait un effet un effet monstrueux dans l'époque et il déconsidère un certain nombre de termes et je suis un peu gêné par le fait qu'on puisse déconsidérer par exemple le terme d'athée on disait athéiste à l'époque parce qu'il parle des athéistes il parle des libertins il parle des épicuriens il parle des hérésiards que des libertins des idolâtres et à chaque fois c'est de l'insulte qui dispense d'aller voir précisément ce que cachent les mots un athée c'est quelqu'un qui très précisément dit que dieu n'existe pas ça n'est pas quelqu'un qui dit qu'il existe des dieux qu'il existe des dieux matériels avec des matières subtiles comme chez comme chez épicure c'est quelqu'un qui nous dit très précisément non dieu n'existe pas ça n'est pas un panthéiste comme spinoza qui nous dira dieu c'est la nature non c'est quelqu'un qui dit dieu n'existe pas et garas voit des athéistes ou des athées partout là où ils ne sont pas donc il ya une confusion sur sur ce terme là confusion aussi avec le mot libertin vous avez vu dans la dernière séance que le libertin s'était la franchie et bien c'est devenu très vite une insulte avec les jésuites qui d'ailleurs l'ont fait monter au créneau garas mais lui ont demandé d'être à un moment lui ont demandé de se calmer parce qu'il était tellement violent que même les jésuites ont trouvé qu'il en faisait un petit peu trop heureusement qu'il meurt à 46 ans notre ami ça nous dispense de sévir un petit peu plus longtemps mais le personnage est d'une extrême violence quand le mot apparaît sous sa plume l'épicurien c'est tout de suite l'athéiste l'idolâtre les réserves etc qui est une méthode de une méthode calomnieuse sur la totalité de la pensée épicurienne libertine et athéiste je dirais du 17e siècle et puis en même temps des attaques personnelles alors pour le coup dirigé contre contre pierre charron à qui on reproche d'être un libertin au sens au sens trivial du terme c'est à dire un libertin demeure quelqu'un qui aurait une existence absolument dissolue on retrouve cette vieille idée on l'a on la suit au travers des siècles d'année en année cette vieille idée des stoïciens et des chrétiens qu'il n'y aurait de d'épicuriens que de poursaut d'épicure l'épicurien ne pourrait pas être celui qui considère qu'il ya une possibilité de travailler sur les désirs de réaliser le plaisir à partir de l'atharaxie non ce n'est pas ça c'est très précisément l'épicurien le grossier personnage le vulgaire personnage donc libertin demeure et il s'agit de le déconsidérer dans son quotidien il ya quelques petits moments qui peuvent donner l'impression que la calomnie peut s'accrocher sur cette figure il dit très précisément que la sexualité n'est pas coupable charron il nous dit que la culpabilité et la sexualité doivent être dissociés il considère que la chasteté est une bonne chose c'est nécessaire pour les gens qui ont donné leur vie à dieu il est prêtre il a fait vœu de pauvreté de chasteté d'obéissance en revanche pour un laïc il n'y a pas de haro crier sur la question de sexualité ce qui permet donc à notre jésuite de l'assassiner sur ce sur ce sujet en considérant qu' il fait l'éloge en chair très précisément le dimanche d'une sexualité absolument débridée on imagine mal charron qui était le prototype de la de la prudence faire l'éloge en plein dimanche et en plein serment d'une sexualité débridée en disant que ce qui se passe entre les quatre murs d'une chambre n'est jamais coupable c'est ce qu'on lui reproche il n'a pas pu le dire il est trop prudent même s'il l'a pensé il a prendre il a pensé c'est écrit d'une certaine manière entre les lignes dans de la sagesse mais il n'a pas pu être aussi aussi imprudent lui qui a passé son existence à faire l'éloge des vertus aristotéliciennes de tempérance de juste juste mesure etc on lui a reproché d'être pédophile ça n'était pas encore un pléonasme à l'époque et il était prêtres et il y avait des on a parlé de garçonna il vole le temps dans sa maison et on a considéré que puisqu'il y avait des petits garçons il devait aimer les petits garçons c'est pas s'il y a eu des enfants il pourrait y avoir des enfants des petits enfants chez chez charron sans qu'il en abuse on peut imaginer que le catéchisme pouvait s'y passer toujours est-il que lui qui vivait avec un chanoine de ses amis et sa nièce à condom dans le sud de la france il vit là bas tranquillement et apparemment il n'a pas défrayé la chronique sur sur ce terrain là on a considéré également une garance du moins qu'il qu'il sortait avec une espèce d'affectation dandy qu'il était drôlement et bizarrement habillé alors parfois avec les vêtements de sa fonction mais parfois avec des couleurs extrêmement vives et on lui a reproché également d'utiliser du taffet à gris des pourpoints blancs et avec un col en castor enfin il faut imaginer un petit peu notre ami charron dans la rue ainsi vêtue alors que il a dans ses pensées de manière générale fait une théorie du vêtement et la théorie du vêtement c'est tout épicurien c'est une théorie fonctionnelle il s'agit de s'habiller pour des questions de pudeur mais pour éviter le froid et ces choses là il y a vraiment un éloge de l'usage du vêtement simple rien qui justifie le luxe qu'on lui a prêté réduit les vêtements à leurs fonctions et à rien d'autre on considère également qu'il avait une maison coûteuse c'est un orateur brillant c'est quelqu'un qui vraisemblablement a gagné beaucoup d'argent à faire des sermons et être orateur ici ou là quand on lui demandait de d'intervenir au nom de l'église de la religion il aurait donc gagné beaucoup d'argent mais cet argent prétend qu'il a qu'il aurait acheté une immense maison et qu'il aurait fait bonbons là dedans justement en recevant les petits garçons vêtus comme une espèce de dandy dans une lettre à rochemaillé très précisément charron nous dit qu'il a voulu faire une espèce de petite maison épicurienne en considérant qu'il avait trouvé là un lieu saint et beau affecté aux amis et doté d'une jolie bibliothèque je suis en train de rechercher avec un vieux monsieur de condom où est cette maison on va tâcher de la retrouver parce qu'elle a un petit linteau philosophique je vous en parlais tout à l'heure cette maison épicurienne elle ne donne pas de toute façon l'impression d'être un immense hôtel particulier il a acheté cette maison il y vivait bien c'était une espèce de jardin d'épicure à condom et c'est comme ça qu'il faut qu'il faut penser vraisemblablement le la maison lui reproche également d'avoir dit limpider beaucoup d'argent au moment de sa mort dans des dons j'ai dit il faudrait être cohérent s'il a dépensé tout son argent on se demande comment il peut lui encore lui en rester enfin bon il aurait tout dépensé dans la maison mais il aurait dépensé ce qui restait du tout dans des donations une donation à la soeur de montagne car c'était un ami de montagne on va on va y revenir je vais vous dire quand comment et pourquoi et il a donc donné de l'argent à la soeur de montagne il a transmis par héritage et il en a il a souhaité également qu'on en donne à des garçons pour faire des études et à des filles pour se marier c'était déjà comme ça que ça se passait à l'époque et non pas l'inverse donc garas qui ne perd pas une occasion de de l'insulter même post mortem considère qu'il a tellement fait d'enfants adultérins qu'il peut bien en en éduquer quelques-uns post mortem puisque il les a fait qu'il les a abandonnés vraisemblablement c'est le sens des sommes légués à ses garçons et à ses filles quelle était donc vraiment la vie de ce personnage philosophique justement une vie philosophique je crois que quand on va voir à quoi ressemble sa biographie c'est la biographie d'un prêtre tranquille d'un prêtre qui est philosophe catholique et qui pense qui tâche de faire de telle sorte qu'on puisse faire fonctionner la raison tout en étant chrétien et qui fait un travail vraiment solitaire régulier il défend les mêmes idées de philosophes et de chrétiens du premier au dernier ouvrage de 1589 son premier livre s'appelle discours chrétien et son dernier c'est celui dont on va surtout parler 1601 de la sagesse et de ce premier à ce dernier ouvrage il dit la même chose toujours il y a une vraie cohérence même si d'un côté il peut s'attaquer s'attaquer au sens premier du terme c'est à dire s'occuper de religion et puis ailleurs s'occuper plutôt de philosophie on a trouvé des incohérences il y a une cohérence dans la totalité de l'oeuvre et de la pensée de ce personnage qui avait pour devise peu et paix quelqu'un qui souhaitait la paix la tranquillité on est dans une logique de douceur et d'atharaxie épicurienne et le peu c'est la même chose c'est à dire le le désir de ne satisfaire que des désirs naturels c'est une c'est une maxime épicurienne il est fils de libraire on sait peu de choses de lui d'une certaine manière son existence n'est pas extraordinaire c'est une existence de philosophes tranquilles et solitaires provinciale délibérément provinciale il dit qu'il n'aime pas paris il prétend que c'est pour le climat mais je crois que c'est surtout aussi beaucoup pour les mondanités pour ce qu'on peut en savoir il avait un désir de tranquillité provinciale fils de libraire donc 24 frères et soeurs et oui et des gens courageux à l'époque et il a fait des études de droit ça a bien marché semble-t-il étude de droit il entre au barreau et puis il démissionne assez rapidement jamais en retard d'une perfidie garas nous dit c'est parce qu'il n'était pas doué pas assez orateur et qu'il était mauvais mauvais avocat on voit mal comment mauvais avocat et mauvais orateur il aurait pu être un excellent avocat de la cause chrétienne un excellent orateur de l'apologétique chrétienne il me semble que là encore il en va d'une méchanceté du jésuite il fait une belle carrière religieuse enfin quand je dis belle carrière religieuse j'ai relevé un petit peu tout ce qui était ses fonctions et dont je disais tout à l'heure il a été orateur des sermons et des prêches un petit peu partout en province titre de noblesse ou titre de gloire il a été le prédicateur ordinaire de la reine marguerite de valois à la cour de nerac et puis un certain nombre de fonctions dans l'église de prêtres à pétit de prédicateurs chanoine théologale écolâtre c'est à dire directeur d'une école épiscopale déléguée au chapitre provincial ce personnage qui avait un rôle important donc dans l'église du moment puisqu'il pouvait parler en son nom chantre accessoirement vicaire général recteur de nombreuses paroisses donc personnage qui a fait carrière dans l'église et une belle carrière au contact des paroissiens c'est tout de même un personnage travaillé par le la réflexion le désir de faire de construire une existence un peu mystique mais plus entièrement consacré à la question de la méditation de la prière il a souhaité être chartreux ou célestin et apparemment on a trouvé que c'était trop trop tard pour lui enfin que on n'a pas vraiment les raisons on pense que c'est parce que tardivement le désir lui est venu on n'a pas grand chose non plus sur sa biographie toujours est-il que on lui a refusé une carrière de moine et puis donc il rencontre montagne c'est une c'est une chance et en même temps une catastrophe c'est une chance parce que parce que c'était sûrement une chance de rencontrer montagne et d'être son intime pendant une dizaine d'années à partir de 1580 et puis c'est une malédiction parce que une partie de sa mauvaise réputation à avoir avec cette cette relation qu'il a entretenue avec avec montagne côté de bordeaux singulièrement j'avais déjà eu l'occasion de vous en parler quand on a abordé la question de l'amitié chez montagne de l'amitié avec la boétie je vous disais que il était sûrement dans la posture et dans l'affectation montagne quand il nous parlait de l'amitié dans une posture très romaine ça peut tailler dans le marbre l'amitié chez montagne et c'est pas vécu dans le marbre et là encore étonnamment alors qu'ils ont vraiment eu des relations d'amitié montagne n'en a pas parlé il n'y a pas de traces de charron dans l'oeuvre de montagne et même chose chez charron pas de traces de montagne ni l'un ni l'autre ne parle de de leur amitié alors qu'il parle de l'amitié dans les essais montagne nous fait une description donc très romaine dans de la sagesse charron nous fait une description plutôt aristotélicienne définition d'amitié plus juste je dirais plus réel plus pragmatique plus soucieuse de ce qu'est véritablement la réalité mais l'un et l'autre ont des considérations théoriques sur l'amitié mais ne cite pas leur amitié en disant ben voilà charron citant montagne montagne citant charron dans dans leur oeuvre respective ce qui est assez singulier ce ce silence et puis chose importante j'avais aussi l'occasion de le dire montagne lègue à pierre charron ses armoiries c'est pas rien c'est la possibilité de transmettre un nom c'est assez singulier que le personnage qui mérite ça aux yeux de montagne c'est un prêtre c'est à dire quelqu'un qui a fait le vœu de chasteté quelqu'un qui est donc censé ne pas avoir de descendance de descendance physique physiologique maintenant la descendance intellectuelle on se doute bien que montagne appelé d'une certaine manière son ami charron à à continuer c'est à dire à le prolonger simplement ce prolongement on n'est pas ce qu'on en a dit ça n'est pas il n'y a pas de relation de domination et de servitude ou d'esclavage de l'un à l'endroit de l'autre on va voir pourquoi et comment voilà un petit peu qui est le personnage d'un point de vue biographique on va tâcher de voir un petit peu aussi à quoi ressemble sa pensée rapidement on verra un peu plus précisément dans une séance suivante mais il ya un certain nombre de malentendus ou d'erreurs qui ont été commises sur sur lui sur le personnage et sa pensée comme toujours en fonction d'une théorie des prélèvements il suffit de prélever chez lui un fait un moment biographique une phrase une idée puis de ne considérer que ça moi je tiens toujours pour l'oeuvre complète et pour pas seulement l'oeuvre complète une oeuvre complète dans le genre de la sagesse ça fait 800 pages c'est beaucoup mais je souhaite qu'on puisse prendre ces oeuvres cette oeuvre là la mettre en perspective avec le restant de l'oeuvre et mettre tout ça en perspective aussi avec la biographie avec l'existence qui va avec pour voir s'il ya une cohérence et si oui quelle est cette qu'elle est cette cohérence à défaut quand on prélève on peut toujours faire dire ce qu'on veut un personnage notamment on a dit de lui qu'il n'était qu'un théologien catholique qu'il était théologien catholique et rien d'autre alors évidemment il y a un temps assez bref assez court où il adhère à la ligue mais très rapidement et peu de temps pas longtemps on s'aperçoit que finalement on se sert de lui que on fait un usage politique de ses positions qui sont des positions fidéistes je vous le redis il croit que l'église catholique apostolique et romaine est la religion de la nation et que pour le bien de la nation il faut défendre cette religion là même si dieu c'est autre chose c'est ailleurs que l'essentiel se joue il est dans cette position là mais il ne souhaite pas faire de l'ombre d'une certaine manière au pouvoir monarchique personne d'ailleurs à l'époque personne ne met en cause le pouvoir monarchique donc on l'a dit théologien catholique et rien d'autre il a écrit un livre catholique au départ et on ne comprend pas qu'à la fin il puisse écrire de la sagesse qui est un livre plutôt philosophique il ya pourtant une cohérence on verra on verra laquelle donc il n'est pas théologien catholique il n'est pas libertin j'ai retrouvé ça chez bonne fond au 19e siècle j'ai même retrouvé ça dans des articles prétendument savants au 20e siècle ça ce sont les ragots de garas qui ont été repris de siècle en siècle et jamais vérifié on a dit aussi qu'il était un philosophe sceptique et ça vous savez c'est l'espèce d'excitation des universitaires qui travaillent sur ce sujet là et qui veulent absolument parce que le voisin a considéré que charon était stoïcien et bien qu'il soit épicurien puis vous en avez un autre qui veut montrer qu'il est sceptique et tous les trois en raison parce que le stoïcisme l'épicurisme le scepticisme travail la pensée de charon mais pareillement c'est à dire pas pas seulement peut pas imaginer que il ne serait que que sceptique il ya cette anecdote dont je vous ai parlé il écrit sur sa maison il fait tailler sur le linteau de sa maison une phrase qui dit je ne sais il ya eu beaucoup de malentendus sur cette phrase là je ne sais parce qu'on est en perspective avec l'anecdote de montaigne faisant graver au dos d'une médaille que sais-je vous savez les presse universitaire s'en sont souvenus et que sais-je était on réduit ça et puis messieurs lagarde et michard qui considère que montaigne était sceptique dans cette période où il se posait la question que sais-je que sais ça veut pas dire je ne peux rien savoir ça veut dire que puis-je savoir de sûr et de certain je ne sais ça veut aussi dire exactement la même chose on n'est jamais très sûr de parvenir à des vérités mais au moins il y a cette vérité du sceptique qu'on peut affirmer qu'on ne sait pas ou qui est difficile de savoir donc il ya une position sceptique mais ça n'est pas la fin de sa de sa pensée à la charon c'est le début de sa pensée il ne finit pas par le doute en disant je suspends mon jugement je ne peux rien conclure il dit il faut commencer par douter de tout pour parvenir à des vérités vous retrouvez la démarche de descartes on commence par douter pour parvenir à des certitudes on doute de tout sauf la religion de son roi et de sa nourrice et puis on tâche de parvenir à un certain nombre de certitudes donc la mauvaise explication du je ne sais qui ferait de lui un philosophe purement sceptique est une est une interprétation fautive il ya un moment sceptique chez charon mais pas du tout un moment absolu c'est à dire il ya un moment qui aurait été le fin mot de sa de sa pensée c'est un moment essentiellement méthodologique et puis il ya aussi cette idée qu'il ne serait pas philosophe alors ça ça me fait toujours assez rire des gens qui me disent ça s'en est un ça s'en est pas un à l'époque il n'y avait pas l'insulte qui permettait de dire c'est un essayiste comme on le dit aujourd'hui pour éviter de dire c'est un philosophe moi je trouve pas ça gênant que quelqu'un soit ou ne le soit pas le problème après c'est de savoir s'il est bon si les mauvais mais de dire ça n'est pas un philosophe comme ça ça nous dispenserait vraiment d'en savoir un petit peu plus et ça c'est hegel qui nous dit ça très précisément et qui écrit dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie un certain nombre de sottises il en a écrit beaucoup sur les sites sur les cyniques sur les sirénaïques c'était très rapide tout ce qui ne prépare pas hegel n'a pas le droit de cité dans l'histoire de la philosophie chez hegel il faut que de tout donne l'impression de converger vers lui pour que ça puisse avoir un sens évidemment charon ne converge pas vers la phénoménologie de l'esprit donc ça ne peut pas avoir de sens ça ne peut pas être un philosophe donc charon n'est pas un philosophe et ça relève dit il c'est l'expression qu'il utilise de la culture générale donc hegel nous dit voilà vous n'avez pas à faire là un philosophe vous avez à faire à quelqu'un qui relève de la culture générale même chose pour montagne il nous dit très précisément ce qu'est le philosophe le philosophe c'est celui qui prend la pensée comme objet de philosophie un objet philosophique de prédilection ça paraît quand même extravagant de croire que le philosophe ça ne serait que ça celui qui qui s'occuperait de la pensée du fonctionnement de la pensée c'est une des modalités de la philosophie ça n'est pas la seule on peut aussi avoir une modalité socratique une modalité pragmatique une modalité néo antique sans être pour autant un prêt hegelien donc ça c'est un le déni de la philosophie comme ça c'est clair et puis cette cette idée qui est peut-être la plus la plus dangereuse la plus fautive et pour le coup la plus reprise dans la totalité de ce que j'ai pu lire sur charron quand je dis lire sur charron il n'y a pas grand chose il ya un ouvrage consacré à un pierre charron michel adam qui est un vieux monsieur que je suis allé rencontrer à bordeaux et qui est un vieil amoureux de un vieil amoureux de charron mais en dehors de ça si vous allez chercher dans les histoires de la philosophie dans la dans les encyclopédies de philosophie vous allez retrouver exactement la même chose l'historiographie reste à faire sur ce sujet là les gens sont dans une logique de vrai pillage et reproche à charron un pillage qu'il n'a jamais fait on dit très précisément et voilà l'erreur on dit très précisément charron n'a fait que de synthétiser les essais de montagne d'ailleurs pour une synthèse de 800 pages pour le faire je veux dire on peut faire plus court comme synthèse mais il fait cette synthèse en même temps il n'arrête pas de de piller complètement il ya des références partout ça c'est une idée de montagne ça c'est une image de montagne ça c'est un exemple de montagne ça c'est une citation utilisée par montagne de je sais pas de de tacite de polybe ou de d'historien grec ou d'historien romain donc finalement ça n'est que du montagne et on ajoute c'est du montagne en moins bien du montagne moins bon évidemment montagne écrit mieux montagne à une plume superbe baroque ça n'est pas le cas de charron et il ya une architecture baroque chez charron enfin dans de la sagesse du moins c'est effectivement rempli de volutes de force de contre force de jeu de miroir de renvoi de miroir enfin c'est pas c'est pas excitant à la lecture mais du moins c'est un gros monument baroque mais c'est un monument baroque avec son autonomie intellectuelle et ça n'est pas que la pensée de montagne redistiller rebricoler coupé coller ça n'est pas du tout ça il ya vraiment une pensée absolument singulière et puis d'ailleurs si vraiment on veut on veut faire ce travail avec montagne et évidemment ça aussi ça exciter des diversitaires c'est à dire de retrouver les citations les références des renvois à montagne dans de la sagesse et bien on peut faire la même chose avec guillaume du vert par exemple juste lips qui sont des philosophes importants et stoïciens à l'époque par exemple guillaume du vert écrit de la constance un ouvrage qui date de 1590 dans lequel on trouve un certain nombre d'idées qui sont je vous disais tout à l'heure les idées de l'époque qui sont aussi des idées de l'antiquité qui travaillent la totalité du siècle on trouve donc chez guillaume du vert cette idée que les passions tristes c'est une expression j'emploie un spinoza les passions tristes procèdent de la raison et de l'imagination c'est à dire de l'imagination et de ce que la raison laisse faire c'est une idée importante c'est dire si vous êtes triste si vous êtes malheureux c'est parce que vous faites un mauvais usage de votre raison c'est parce que vous laissez mal travailler votre imagination c'est parce que votre imagination n'est pas contenu par une raison bien entendu par une raison que vous feriez fonctionner correctement donc c'est une idée essentielle voyez comment elle travaille Descartes comment elle travaille aussi du vert mais comment guillaume du vert mais comment elle travaille aussi charron et quelques autres comment elle travaille le siècle et comment cette idée là va aussi produire le le siècle suivant à savoir les lumières il est commune à guillaume du vert et à pierre charron sur la relativité des mots mots maux x1 c'est à dire si vous êtes malheureux si vous êtes triste si vous êtes touché par le deuil et bien c'est parce que vous ne faites pas non plus fonctionner votre intelligence comme il le faudrait théorie des représentations n'avait déjà eu l'occasion de disserter là dessus il n'y a pas de réel il n'y a que des représentations du moins le réel n'est possible ou pensable que par les représentations que nous en avons travaillons sur nos représentations et nous travaillerons sur le pouvoir qu'auront ces représentations sur nous mêmes le deuil c'est ça il ya une réalité du deuil bien sûr mais il ya aussi ce que la raison laisse faire la raison ne fait pas ce que la raison pourrait faire et cette invitation à une mobilisation pour relativiser les mots c'est une mobilisation stoïcienne c'est une mobilisation que le siècle libertin a du moins sur le terrain de l'éthique il ya sur le terrain de l'éthique et de la morale cette proposition d'une éthique de la construction de soi de la sculpture de soi de la fabrication d'une philosophie qui soit susceptible de nous éviter les douleurs et les souffrances on trouve également chez du vert l'idée que dieu existe et que la preuve de l'existence de dieu ce sont les religions les multiplicités des religions s'il ya une une universalité de la religion ou du religieux c'est bien la preuve que dieu existe c'est une idée qu'on peut démonter mais c'est une idée que qu'ont les personnages de l'époque qui travaille à partir des découvertes de 1492 on a découvert des nouveaux peuples on a découvert des nouvelles religions également et des religions qui ne sont pas monothéistes on découvre du polythéisme on découvre de l'animisme du totémisme et on se dit mais tiens même ces peuples inconnus sont des gens qui sacrifient au dieu donc dieu existe c'est une preuve possible et pensable c'est une façon de toute façon de prendre de prendre des distances à l'endroit du dieu des monothéisme c'est c'est un progrès d'une certaine manière en termes de théologie croyance également commune au stoïcisme à guillaume du vert et à pierre charron croyance à l'existence d'un bien naturel qu'il existe un bien naturel il existe des lois naturelles voyez comment ces idées là vont pouvoir se retrouver chez un chez un rousseau dit certain sur l'homme naturel l'homme de l'origine dit que c'est une fiction rousseau entendons nous bien mais cette fiction est fabriquée par d'autres fictions philosophiques dans celle ci et puis l'idée classique au 17e siècle du moins pour pour les philosophes qui nous intéressent ici l'idée classique que la philosophie c'est d'abord une thérapie c'est d'abord une invitation à bien vivre à mieux vivre à se guérir de nos souffrances de nos douleurs et de nos maladies il ya ça donc chez guillaume du vert dans de la constance et quatre ans plus tard on retrouve aussi des idées qui vont travailler le texte le texte de pierre charron chez un juste livre ce qui lui écrit de la constance même ouvrage même titre donc vous voyez qu'il y a montagne mais il ya aussi le stoïcisme de ces deux là qui sont aussi des vedettes à l'époque et puis d'autres d'autres idées on va voir un petit peu tout à l'heure comment la totalité de la philosophie antique travail ce texte pour générer une synthèse possible et probable nécessité donc c'est juste libs d'une diététique des passions et je ne dis pas une diététique des désirs mais une diététique des passions c'est à dire qu'il n'y a pas une critique des passions il n'y a pas un refus des passions en tant que telle parce qu'elle serait des passions il ya une invitation à bien user des passions ce qui est quelque chose d'extrêmement important quand le christianisme nous dit souvent que la passion est systématiquement mauvaise que la raison est préférable ou du moins que si la raison n'est pas préférable qu'il vaut mieux croire la foi qu'il vaut mieux laisser parler l'appel de dieu ou du divin mais ne pas faire confiance aux passions qui sont toujours dangereuses une grande tradition chrétienne grande tradition judéo chrétienne et grande tradition platonicienne également les les passions sont à déconsidérer là on nous dit ne sont pas à déconsidérer elles sont à repenser il faut un bon usage des passions on tâche de faire un bon usage de de la colère de de l'amour de l'amitié de l'emballement de l'enthousiasme enfin de toutes ces choses là qui permettront d'ailleurs à des cartes d'écrire un traité des passions sur ce sur ce sujet aussi nécessité commune à l'époque à justelips et à charron nécessité commune d'un empire sur soi ou d'une sagesse passant par l'empire sur soi sera important pour le la figure socratique puisque je vais conclure sur ça aujourd'hui mais sur la figure socratique que peut représenter charron c'est un personnage qui pense que la sagesse est possible qu'elle est pensable comme les épicuriens mais qu'il suffit de travailler un empire sur soi donc soit ça suppose une domination de la raison de l'intelligence il faut un travail sur soi pour générer du bonheur et de la jubilation un plaisir d'exister la philosophie antique sert à ça on ne parle pas beaucoup de philosophie chrétienne d'ailleurs dans de la sagesse charron nous le dit sans embâche c'est pas mon sujet la religion dit il le christianisme d'accord dieu existe mais on passe à autre chose j'essaie de faire une morale laïque une morale antique une morale immanente une morale une soucieuse du réel et qui ne va pas s'accrocher sur dieu donc dieu dans son coin la morale dans l'autre cette séparation là elle est effective des 1601 chez lui et la sagesse en ce sens elle est rationnelle il faut une sagesse rationnelle et la sagesse n'est pas théologique il ne s'agit pas de convoquer la théologie pour pouvoir fabriquer une éthique il s'agit de convoquer la philosophie et c'est une idée ayez le sens de l'histoire mais c'est une idée considérable au début du 17e siècle à 1601 de la sagesse 1600 on assassine et on brûle giordano bruno on tue encore on brûle sur la place publique sur le campo de fiori à des philosophes simplement parce qu'ils ont ils nous ont dit que dieu n'était peut-être pas ce qu'on nous en dit giordano bruno n'a jamais été un athée c'est quelqu'un qui était panthéiste donc on brûle et on tue des gens à cette époque là et donc dangereux et courageux d'affirmer l'autonomie possible ou pensable de l'éthique par rapport à la théologie donc voilà pour vous dire que si guillaume du vert et ses justes livres c'est deux pour prendre ces deux ouvrages de la constance 1590 et 1594 sont présents discutés par pierre charron les essais le sont aussi et donc le l'ouvrage de pierre charron n'est pas purement et simplement une reprise de montagne c'est une discussion mais comme toujours avec les livres les grands livres c'est une discussion avec les il est dominante de l'époque on se pose en s'opposant on critique sans forcément cité je vous disais tout à l'heure il n'y avait pas de droit d'auteur il n'y avait pas de convention typographique le genre de pauvre les guillemets voilà personne qui parle et je cite tel individu la façon d'écrire un ouvrage à l'époque n'est pas la façon contemporaine et la façon moderne ou post moderne donc il faut imaginer le texte travaillé par montagne certes mais pas seulement par montagne il n'est pas il n'est pas un sceptique quand on a dit qu'il était uniquement à partir de cette anecdote c'est une c'est une erreur je trouve que le l'oeuvre entière de charron et la totalité de son existence en fait en fait fois la totalité de ce qu'il a écrit est une oeuvre cohérente qui défend la même chose les mêmes idées il ya une pensée de pierre charron avec des ouvrages différents et voilà quelqu'un on va pas lui reprocher qui n'a pas écrit dix fois le même livre voilà quelqu'un qui a fait un certain nombre d'ouvrages dans lesquels il a fait effectuer des variations sur le même thème ce qui fait le grand philosophe si l'on en croit bergson ce que je crois c'est à dire une intuition une ou deux intuitions et des variations sur ce thème on a une intuition et la vie entière on essaie d'approcher précisément cette intuition ou le détail de cette intuition en fabriquant des ouvrages qui théoriquement se ressemblent sans se ressembler il y a donc des ouvrages théologiques chez charron tout au départ et puis cet immense ouvrage philosophique mais comme ce sont deux registres différents mais avec une même idée avec une même pensée cette idée me semble-t-il qu'il s'agit de fonder une sagesse raisonnable rationnelle distincte du théologique ce qui me fait dire et on verra ça la fois prochaine qu'il invente la laïcité sur le terrain philosophique donc sur le terrain tout court de la de la modernité à l'époque je vous disais qu'il était travaillé par guillaume du vert et juste liste des vedettes de l'époque il est travaillé aussi comme montaigne par les courants antiques et la totalité des courants de philosophie antique donc il y a des idées qui sont qui semblent qui lui semble propre et qui sont finalement des idées qui réactivent le stoïcisme l'épicurisme pas trop la philosophie syréanique syrénaïque un peu la philosophie cynique et je vais vous dire comment comment il s'y prend avec la philosophie antique avec le stoïcisme qui est un qui est un mouvement extrêmement important on considère la plupart du temps le stoïcisme par la fin on l'aborde un peu par la fin à savoir les stoïciens romains les grands enfin marcorel ou la fin sénèque par exemple le stoïcisme impérial or il ya un stoïcisme très ancien qui lui n'est pas le n'est pas le même n'est pas seulement excité sur les questions de morale comme comme chez les romains mais qui s'intéresse aussi question de cosmologie vision du monde vision de la nature vision de la planète ça ça se retrouve chez cléante ou dans le premier stoïcisme et le stoïcisme qui intéresse pierre charron c'est plutôt ce premier stoïcisme qui nous dit qu'il y a une identité ou une identification entre la raison le cosmos la nature et dieu c'est extrêmement important j'ai vérifié j'ai lu et relu dans la totalité de la sagesse si cette intuition tient et effectivement ça tient c'est ce que nous dit très précisément charron au fur et à mesure qu'il avance dieu la raison le cosmos la nature c'est exactement la même chose c'est quasi panthéiste ça n'exclut pas un dieu chrétien je vous dirai pourquoi et comment il ya cette cette vieille option stoïcienne que la totalité est animée par une espèce de force et une espèce d'énergie ce qui fait le réel et bien c'est une force assez indicible et pourquoi ne pas nommer dieu cette force indicible pourquoi cette force indicible ne pas l'appeler dieu c'est une proposition qui est faite et qui suppose que la cosmologie l'ontologie et la théologie sont immanentes cosmologie vision du cosmos ontologie vision de l'être et la théologie la conception de dieu et bien ces trois instances sont immanentes c'est à dire qu'elles relèvent de d'un registre horizontal pas d'un registre vertical l'immanence et le réel comme il est et comme il vous apparaît la transcendance suppose une verticalité et renvoie à une divinité on n'est pas du tout dans une logique de divinité transcendante on est dans une logique de divinité immanente ce que l'église ne peut pas aimer apprécier ou tolérer le stoïcisme est important pour cette cosmologie et cosmogonie reprise il est important il est important aussi ce courant de pensée ou ce courant d'idées pour la morale qui est une morale qu'on peut réduire à une phrase à une maxime les stoïciens l'ont eux mêmes formulé supporte et abstiens toi supporte et abstiens toi je vous en souhaite si vous avez envie d'être franchement stoïciens enfin on peut être aussi épicurien comme vous le savez désormais mais supporte et abstiens toi ça fera évidemment les délices du christianisme c'est une morale que charron reprend quand il quand il n'est pas complètement épicurien mais là encore on n'est pas totalement épicurien pas totalement stoïciens on est travaillé par des courants par des moments souvent il a cette vision tragique du monde il n'a pas tort c'est souvent l'occasion d'être 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 joyeux ou d'être bien heureux il emprunte donc au stoïcisme ces choses là il emprunte au cynique aussi un certain nombre d'autres d'autres propos il faut dire aussi que le premier stoïcisme a beaucoup à voir avec les cyniques et que ils se connaissent à l'époque les 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 philosophes ils fréquentent les mêmes lieux ils se ils se croisent ils se disputent s'engueulent sur le forum sur le sur l'agora et chacun connaît les arguments de chacun et parfois on emprunte les arguments de chacun une leçon extrêmement importante on la retrouve chez montaigne évidemment dans l'apologie vraiment ce bon c'est la cette idée que la nature nous donnerait des leçons et que ces leçons seraient bonnes qu'il faudrait prendre des leçons dans la nature et que les animaux par exemple nous donnent des leçons qu'il faudrait suivre il faudrait écouter les animaux il ya de très belles pages chez montaigne sur les animaux très peu de belles pages chez les philosophes sur les animaux qui sont trop soucieux de raisons raisonnables et raisonnantes pour s'occuper des animaux mais charron les reprend reprend quelques exemples aussi les raccourcis parce que c'est assez long c'est assez long chez chez montaigne dans l'apologie de raymond se bon mais il ya une idée essentielle chez chez les cyniques c'est qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et l'animal mais qu'il n'y aurait une différence de degrés c'est à dire il n'y a pas d'un côté l'homme et de l'autre côté les animaux il y a des animaux et il y a des degrés qui vont de là je dirais de la paramétrie aux professeurs de philosophie à l'université populaire en passant par tous les degrés de l'humanité le gendarme le militaire le journaliste enfin le photographe et quelques autres donc pas de différence de nature une différence de degrés c'est considérable d'une certaine manière nous sommes encore des animaux et les animaux ne sont pas aussi inhumains que ça et prenons des leçons dans la nature diogène nous l'a fait savoir en s'excitant sur le cas de le dire sur le chien puisque c'est devenu son emblème il considérait que le chien qui qui faisait ce qu'il avait envie de faire quand il voulait comme il le voulait nous donner des leçons de liberté d'autonomie et d'indépendance on sait qu'il a laissé des traces c'est le cas de le dire dans l'histoire de la philosophie pour se masturber sur la place publique diogène et il nous disait bien regarder quand les animaux ont un désir ils peuvent satisfaire ce désir là aussi simplement prenons des leçons sur la nature la nature ne peut nous enseigner de mauvaises choses dieu a créé la nature on ne peut pas en suivant les lois de la nature faire le mal ou mal se comporter donc c'est une idée important parce que le christianisme n'aime pas beaucoup la nature n'aime pas beaucoup les animaux considère que les animaux sont faits pour servir l'homme ou pour être utile à l'homme il y a dans cette espèce de vision panthéiste cynique et stoïcienne une une invitation à la douceur et à la compassion universelle excellence de la des lois de la nature donc excellence des animaux et puis aussi toujours cette idée vous allez finir par vous perdre parce que je vous disais qu'elle était stoïcienne qu'on la retrouve chez spinoza qu'on retrouve ça chez guillaume du vert juste lips mais je vous le disais aussi les idées appartiennent à tout le monde du moins elles appartiennent à ceux qui s'en emparent l'idée que la liberté c'est l'obéissance à la nécessité donc à la nature la nature oblige un certain nombre de choses et bien quand vous avez compris que vous étiez obligé de la nature et que la nature vous fait être ce que vous êtes il ne vous reste plus qu'une seule possibilité pour être libre c'est de consentir aux nécessités de la nature donc la nature vous fait être ce que vous êtes consentez à ce que vous êtes et vous serez libre à partir du moment où vous aurez compris cette cette histoire et quand vous aurez compris cette affaire et que vous aurez consenti à ce que la nature vous invite à faire et bien vous aurez généré une espèce de joie une espèce de bonheur une espèce de plaisir à être ou à exister on retrouve évidemment l'épicurisme qui n'est pas sans relation non plus avec la philosophie cynique avec nous également la philosophie des sirénaïques même si aristide de sirène n'est pas chez pierre charron n'existe pas en tant que tel l'épicurisme de charron est très classique il est aussi montagnien souvenez-vous je vous ai dit que montagne ne croyez pas du tout aux atomes d'épicure il disait je ne crois pas plus aux atomes d'épicure qu'aux idées de platon aux chiffres au nombre de pythagore ce sont des fictions pures donc d'un côté il ne sacrifie pas à l'idéal matérialiste et atomiste mais de l'autre côté il défend la figure d'épicure contre les calomnies de garance et de quelques autres et contre les calomnies présentes je vous disais tout à l'heure du vivant de vivant d'épicure puisque diogène la herse nous en fait part donc il restaure lui la figure d'épicure en nous disant qu'il était un qu'il était presque un genre de scinde enfin un personnage ascétique jouant l'ascèse d'une grande d'une grande vertu et qu'on ne pouvait pas lui reprocher ce qu'on le ce qu'on lui reproche habituellement il faudra attendre et on en parlera bientôt mais il faudra attendre gassendi pour qu'un vrai livre soit consacré à la réhabilitation totale et complète d'épicure mais c'est dans l'air du temps on est déjà en train de dire d'épicure qu'il est un personnage important ou intéressant ne serait ce que parce qu'il permet et bien les choses que vous connaissez maintenant la fameuse diététique des désirs c'est à dire il existe c'est très c'est complètement repris c'est à dire que dans de la sagesse on a vraiment les arguments de d'épicure sur la question de la diététique des désirs il existe souvenez-vous des désirs naturels et nécessaires les désirs naturels et non nécessaires et puis des désirs non naturels et non nécessaire et il ne faut satisfaire que les désirs naturels et nécessaires et on supprime la douleur et la souffrance donc on génère ce qu'épicure appelé l'atharaxie c'est à dire l'absence de troubles donc le bonheur un exemple vous avez faim c'est un désir naturel il est nécessaire et bien il faut manger et quand vous avez mangé vous avez cessé d'avoir faim donc vous avez supprimé une douleur ou un désir et bien en supprimant ce désir vous avez fabriqué une espèce d'équilibre cet équilibre c'est l'occasion de la joie voyez que c'est quand même pas une philosophie de la grande bouffe on n'est pas dans une logique de l'hystérie à la pétrone et que ça ne ressemble pas beaucoup à la caricature qu'on a pu en faire vous avez soif et bien il faut boire parce que le désir de soif est un désir qui s'apparente à de la souffrance ou de la douleur et quand vous aurez bu et bien vous aurez supprimé cette douleur donc vous aurez généré une espèce de joie une espèce de bonheur à exister évidemment si vous me dites mais moi ça ne fonctionne qu'au grand cru de bordeaux et que et qu'au foie gras qui fonctionne avec alors là épicure vous aurait dit l'ichème est un désir non naturel et non nécessaire ce qui est naturel c'est de boire pour étancher sa soif il aurait fait l'éloge du verre d'eau et sûrement pas du grand cru de bordeaux il aurait fait l'éloge d'une boisson simple il faisait d'ailleurs lui-même l'éloge d'une boisson simple donc voyez que la diététique des désirs à avoir avec une philosophie de l'assaise et de l'ascétisme supprimer les occasions de souffrir voilà une manière d'être heureux c'est ce que dit épicure supprimer les occasions de désirer quand vous aurez supprimé ces occasions là alors vous serez dans la joie dans l'ataraxie donc ce qui définit là ce qui définissait l'absence de trouble et le bonheur dans lequel on se trouve à ce moment là en sachant que ce qu'il faut viser c'est ce que épicure nommait le pur plaisir d'exister donc il y a ça qui est repris la diététique des désirs qui est purement et simplement repris dans de la sagesse il y à la conception de l'ataraxie et du souverain bien de l'identité ou de l'identification du souverain bien et de l'ataraxie donc ce qui fonctionne ensemble et puis ce qu'on appelle le tétra pharmacone c'est à dire le quadruple remède qui permettait à épicure de nous dire que la mort n'est pas un mal que la souffrance est supportable que etc enfin les choses que vous connaissez que le bleu bonheur le bonheur est réalisable qu'il ne faut pas craindre les dieux donc les quatre remèdes qui sont censés générer du bonheur et bien prenez c'est bon on entrera dans le détail mais prenez par exemple il n'y a pas à craindre des dieux idée qu'on puisse dire il n'y a pas à craindre des dieux voyez ce que les chrétiens peuvent en faire les chrétiens considère au contraire qu'il faut craindre dieu et qu'il n'est intéressant que pour ça dieu c'est le père fouettard chez les épicuriens dieu c'est pas un père fouettard c'est une espèce d'idéal de la raison et il y aura cette cette façon de refabriquer un dieu chez charron qui ne sera pas le dieu complètement le dieu des chrétiens mais un peu ce dieu stoïcien identifiable à la totalité de la nature et puis un petit peu ce dieu qui génère faut qu'il fait la la démonstration de ce que peut être le bonheur d'une ataraxie ou d'une absence de trouble ça c'est pour les références qu'on voit travailler comme des révérences chez lui comme des occasions de dire du bien d'épicure donc ou des stoïciens il va et vient donc je vous disais tout à l'heure que certains considèrent qu'il est stoïcien ou qu'il est épicurien évidemment si on prélève on peut faire dire ça au texte qui ne le dit pas totalement et généralement il le dit ponctuellement donc il y a cette cette version je dirais de l'antiquité qui est la version hédoniste un souci pour la version hédoniste et pour la version de l'idéal ascétique la version la version con que nous combattons et bien il ya singulièrement du silence silence sur platon il n'y a pas d'éloge de platon il n'y a pas d'éloge du dualisme non plus on a eu l'occasion quand on a abordé la question de l'accident de cheval de montagne de faire l'éloge de cette intime liaison entre le corps et l'âme entre le corps et l'esprit on sait que chez les épicuriens c'est assez complexe qu'il n'y a pas un esprit séparé avec il ya un esprit une âme et un corps chez chez les épicuriens mais ça n'est pas séparé c'est du c'est du corps c'est de la variation sur le même thème variation sur le thème du corps il n'y a pas de dualisme il ya juste au départ mais comme c'est un gros livre et qu'on sait que les la police de la pensée n'est pas très courageuse il suffit juste au départ de mettre une petite phrase qui donne l'impression que ça peut aller dans le bon sens du terme parce qu'il ya juste un moment où une exception liminaire où charron nous parle du corps comme d'un fumier et de l'âme comme d'un petit dieu donc on est vraiment dans la logique dans la logique platonicienne le corps un fumier l'âme un petit dieu mais à part ça qui donne l'impression de finalement d'être une espèce de séduction ou de flatterie à la destination des autres des lecteurs pressés on a l'impression que la totalité du texte dit le contraire qu'il y a une intime liaison entre ce corps et cette âme et que cette liaison est matérielle et qu'il ne s'agit pas de détester le corps il trouve anormal tout comme montagne qu'on puisse maltraiter le corps donc silence sur platon sinon sur sur aristote également alors qu'on aurait très bien pu imaginer des proximités assez considérable avec l'éthique à nicomac l'éthique à nicomac est un grand grand livre dans lequel il ya de très grandes pages aussi sur sur l'amitié et sur ce qui s'appelle l'économie domestique ce qu'on appelait l'époque l'économie domestique ou la théorie de la famille ou la théorie des vertus sur la justice sur la prudence sur la tempérance il y a des points communs entre charon et aristote et on aurait pu imaginer une référence qui soit nette et précise ceci dit souvenez vous à l'époque aristote c'est le philosophe de prédilection de l'église donc faire silence sur aristote c'est faire silence sur la scolastique c'est faire silence sur la philosophie officielle du christianisme donc le silence fait sens le silence sur platon fait sens le silence sur aristote fait sens et le silence sur le christianisme aussi il l'a dit dès le départ il dit je fais un livre de philosophie donc dieu existe mais on laisse ça de côté je ne reviendrai pas là dessus et c'est un immense silence gros livre de morale huit neuf cents pages de morale et pas de dieu de ni d'ombre de dieu ni de présence de dieu ce qui fait donc un ouvrage assez considérable deux mots de synthèse sur le rôle de la de la philosophie antique sur le rôle de montagne sur le travail de toutes ces pensées là fabriquer cet ouvrage je crois vraiment que il y a un personnage qui nous permet de synthétiser le propos de pierre charron et c'est socrate je crois que pierre charron est une figure socratique il n'est pas socrate à l'évidence mais il est une figure qui s'interroge est une figure qui doute une figure qui pense et qui réfléchit il est une figure qui considère aussi que la philosophie doit déboucher sur une existence sur une sur la fabrication sur la construction d'une existence il propose donc une sagesse pratique immanente ce qui est considérable je vous le redis on est en 1601 donc c'est considérable de proposer une sagesse immanent c'est à dire qu'il n'a rien à voir avec dieu qui fait l'économie de dieu l'économie théorique de dieu et je trouve que le génie de charron est d'avoir rendu possible cette pensée laïque je tâcherai à la prochaine séance de vous montrer pourquoi et comment voilà merci beaucoup c'était conférence de l'université populaire de michel on frais aujourd'hui restauré pierre charron bibliographie michel adam étude sur pierre charron presse universitaire de bordeaux garas la doctrine curieuse encre marine à paraître revue libertinage et philosophie les libertins et le masque tombe 5 la résurgence des philosophies antiques tombe 7 pierre françois moreau le scepticisme au 17e siècle albin michel prise de son françois rivaland réalisation véronique villa milita milita il Sous-titrage FR ?